Bon Yaya, tu es prêt pour cette année, samedi 16 juin, Food Café, tu es fidèle au poste ? Écoute, je vais essayer, quoi qu'il arrive, à former une équipe, comme tous les ans, et puis j'inscrirai cette équipe pour faire éventuellement le tournoi, étant donné que, comme chaque année, ça se passe toujours bien, il y a une grosse convivialité, donc le bar de la poste de Florac, je tiens à le préciser quand même, sera représenté au moins minimum par une équipe, et ça je te le garante. On sait que tu es toujours présent, et tu es un de nos plus fidèles à tous les événements qu'on organise, et c'est le but aussi de Food Café, c'est de rassembler un maximum de nos clients, et comme tu l'as dit, passer un bon moment, je crois qu'à chaque fois tu n'es pas déçu, et vous passez avec tous les joueurs une belle journée, et un bon moment de fair play, de convivialité, comme tu l'as dit, autour du ballon. Après, Bernard, t'as entendu aussi, j'espère que tu seras avec nous cette année. Nous, on va essayer de, bon, le rendez-vous d'Immis, Cofitaix, Malorient, donc, ça dira qu'on va faire, cette année, on va faire deux équipes, puisqu'on a une équipe, on va dire, senior, avec notre ami Taxi Mika de Créon, donc, le taxi de Créon, qui forme une équipe, et puis on va former aussi une équipe avec les jeunes, donc Aurélien sera le capitaine, et donc va représenter le rendez-vous d'Immis, donc cette année, on met deux équipes, on verra bien, on est là pour s'amuser, passer un bon moment, puis s'éclater, puis bon, surtout que c'est des amis, les gars... et qui sait se rencontrer, et éventuellement, devant un verre. Tout à fait, bien sûr. Voilà, parce qu'on sait que, de toute manière, quoi qu'il arrive, avec Lebihan, on est toujours bien reçu. Voilà. Foot Café a vu le jour en 1998. Gérard Lebihan, son créateur, a voulu marquer la venue à Bordeaux de la Coupe du Monde de Football. Vingt ans après, cette manifestation, réservée aux familiers des bars girondins, perdure, et cette année, elle évolue. Alors, ce tournoi, bien sûr, on va s'appuyer sur un certain nombre de nouveautés. On a voulu marquer un peu l'événement avec la jeunesse Villenavaise et l'ensemble des dirigeants de la jeunesse Villenavaise. Donc, on va faire un petit peu la fête du club aussi, pour fêter ce 20e anniversaire. Donc, il y aura plein d'animations tout au long de la journée. Ça débutera donc à 12h, je viens de le dire, pour se terminer à 24h. Donc, il y aura le tournoi Foot Café traditionnel. Il y aura également un tournoi de tennis-ballon pour les anciens, puisqu'on a pensé aux anciens aussi, et ce tournoi de tennis-ballon, qui sera un peu particulier, qui sera un hommage un peu à Claudel Legault, qui nous a quitté, le président emblématique de la jeunesse Villenavaise, qui nous a quitté il y a quelques mois. Également, un tournoi féminin, on l'avait lancé l'an passé, mais on va le reprendre cette année avec beaucoup plus d'envergure et d'importance. Fin de saison, besoin de respirer, sans abandonner pour autant l'esprit de compétition. Le tournoi Foot Café, c'est un peu tout cela. Quand vous jouez en Aquitaine, peu importe ce soit le niveau que vous jouez, voilà, ça a toujours été ça, organisé par le Villan. Tous les joueurs d'Aquitaine, ils se retrouvent là. C'est un bon moment de partage et c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas le louper. Vraiment pour le plaisir. Après, certains jouent la gagne, mais nous, c'est surtout pour passer un bon moment. Oui, on vient en premier pour s'amuser, c'est pour ça qu'on vient au bar déjà. Pour passer un bon moment, discuter avec tout le monde, passer une bonne fin d'après-midi. Là, je pense qu'on va passer une bonne journée. C'est un événement auquel on a pensé pour faire participer les anciens, que nous sommes tous et que nous devenons petit à petit. Et on pensait créer un trophée également avec la disparition de Jérôme, enfin Faudel-Legron. Et donc, c'était une occasion supplémentaire de réunir les anciens de Villeneuve pour se retrouver, toutes générations confondues, pour passer un bon moment en faisant un tennis-ballon, pour nous éviter les efforts d'un match qui serait trop long et prendre du plaisir avec le ballon et se retrouver toujours pareil dans la convivialité de l'événement. Faudel-Café, après, à se retrouver, à discuter, à se rémémorer les souvenirs, à partager un verre, manger un petit bout ensemble, se retrouver tout simplement. On se rapproche de la philosophie même, de toute façon, du Faudel-Café. Terminer la saison avec une fête entre amis, parfaitement réglée, par Ludovic Coraz. Alors, cette année, il y a un petit changement dans l'organisation, c'est qu'on va commencer différemment. D'habitude, nous avions l'habitude de commencer un tournoi le matin pour finir en fin d'après-midi. Cette année, on va commencer le tournoi à partir de midi pour pouvoir finir dans la soirée puisque, on va dire, le feu d'artifice de ce tournoi va être une animation musicale qui va être gérée par Enjoy33 et, notamment, par Jos, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe féminine de la Genèse de l'Inavance. Donc, une volonté de faire, peut-être, un peu plus la fête ? Le principe, c'est qu'on puisse aussi bien se retrouver sur le terrain pour s'affronter sur des matchs en 6 contre 6. Mais le but, c'est aussi qu'on puisse se retrouver à la fin, passer un moment tous ensemble, autour d'un verre, autour d'un sandwich, d'une barquette de frites s'il faut. Mais tout ça pour rester un maximum ensemble et profiter de la soirée qui, j'espère, sera belle.